– Notre invité ce matin, Fabrice Guérino, bonjour à vous. – Bonjour. – Vous êtes donc le directeur général de Bordeaux Réunion. Vous travaillez avec près de 300 prestataires en Gironde pour organiser des mariages. Alors on le sait, c'est un secteur qui souffre beaucoup de la crise sanitaire. La préfecture a pris de nouvelles décisions pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 la semaine dernière. Elle a limité les rassemblements à Bordeaux et en Gironde. Alors concrètement, est-ce qu'on peut faire le point ? Est-ce qu'on peut encore se marier aujourd'hui à Bordeaux, en Gironde ? Parce que ça n'a pas été toujours très clair. – Oui, c'est vrai que ça manque effectivement de clarté. Oui, on peut se marier. En fait, on peut se marier quel que soit le nombre de personnes. C'est-à-dire qu'on a une réponse précise de la préfecture là-dessus, c'est-à-dire jusqu'à 1 000 personnes, sans avoir besoin d'autorisation de la préfecture pour regrouper autant de personnes. La seule recommandation et les seules interdictions, entre guillemets, ce sont les soirées dansantes. Donc un mariage sans soirée dansante, c'est compliqué. Malgré tout, on peut, dans le même texte rédigé par la préfecture, on pourrait danser à partir du moment où les personnes auraient 4 mètres carrés de surface entre chaque personne. La réponse n'a pas été très claire non plus. – Alors concrètement, pour vous, qu'est-ce que ça engendre ? Est-ce que justement, depuis ces annonces il y a deux semaines, il y a eu des répercussions concrètes ? Est-ce que des mariages ont été annulés ? Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui ? – Alors oui, c'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup d'annulations, beaucoup de reports sur 2021, ce qui complique bien sûr beaucoup les choses, à la fois pour les futurs mariés qui avaient prévu et organisé, puisqu'on n'organise pas un événement, que ce soit un mariage ou un événement professionnel, dans les deux semaines qui viennent. On organise ça bien souvent sur deux ans, sur minimum un an en fait. On économise bien souvent aussi pour les futurs mariés. Certains ont emprunté pour organiser leur mariage. Et ensuite, dans le monde, bien sûr, de l'événementiel, c'est-à-dire les prestataires, c'est une catastrophe, puisqu'on parle pour certains de moins 90% de chiffre d'affaires sur 2020. Donc il y a un impact bien sûr sur les sociétés, sur les dirigeants, mais aussi bien sûr sur les emplois, bien évidemment. – Alors justement là, on a vu que le chômage partiel était quand même beaucoup utilisé depuis le début du confinement. Encore aujourd'hui, où est-ce que ça en est justement pour les emplois des gens avec qui vous travaillez ? – Alors effectivement, le chômage partiel peut durer jusqu'à fin décembre, du moins c'est ce qui a été annoncé par le gouvernement. Maintenant, comment on essaie de se projeter ? Et comme il y a eu effectivement une sensation de reprise à partir de septembre, puisque tout le monde y croyait, et surtout dans l'événementiel, forcément les emplois, puisqu'on prépare les choses encore une fois en amont, cinq ou six mois avant, chaque événement, que ce soit un événement professionnel ou pour un mariage. Donc les sociétés dont je fais partie, effectivement, ont repris les salariés effectivement à temps plein et travaillent du coup à perte, en fait, puisque les nouvelles annonces ont été faites sans consultation. Et c'est là où, effectivement, on demande aux autorités de nous écouter, puisque des protocoles sanitaires ont été mis en place par tous les métiers, que ce soit des traiteurs, que ce soit des loirs de salles, que ce soit des agences événementielles, des wedding planners, que ce soit des organisateurs de salons comme nous. En fait, on a mis en place effectivement de vrais protocoles, comme l'ont pu le faire effectivement des restaurateurs, mais nous n'avons pas été écoutés, pas consultés. Ce n'est même pas été écoutés, ce n'est même pas consultés. Là, aujourd'hui, compte tenu de la situation actuelle, vous dites, vous, que c'est possible d'organiser des mariages dans de bonnes conditions, dans des conditions sanitaires qui permettent de ne pas avoir de clusters ? Évidemment. C'est-à-dire qu'effectivement, même pour la partie danse, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas bien les autorités, puisqu'ils laissent ouvert des salles de sport à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on peut faire du basket, on peut faire du handball, on peut faire du foot en salle. On peut aller dans une école de danse, où effectivement tout le monde est mélangé sans masque à l'heure actuelle, mais on ne peut pas danser sur une piste de danse, effectivement, de soirée de mariage. Alors que si, effectivement, on fait appel à des professionnels reconnus, ils ont mis en place des protocoles, effectivement, avec les futurs mariés, des chartes, en fait, avec les futurs mariés, où ils arrêtent la musique si jamais ils s'aperçoivent, effectivement, que les règles ne sont pas respectées. Et ils demandent même, les professionnels vont même jusqu'à demander, effectivement, des tests à tous les invités, effectivement, des mariages. Après, on peut comprendre qu'on n'ait pas vraiment envie de se marier dans ces conditions. On peut comprendre, effectivement, les futurs mariés, mais ce n'est pas forcément les futurs mariés qui souhaitaient, effectivement, reporter ou annuler leur mariage. C'est plus que les autorités ont fait peur, en fait, aux futurs mariés, aux populations. Et donc, ils ont dû reporter, malgré eux, bien souvent, effectivement, leur mariage. Et quand on voit, on voit beaucoup d'articles, en ce moment, sur le web, avec notamment aux États-Unis, la semaine dernière, un mariage qui a été responsable de 177 contaminations, on se dit quand même que ce n'est pas très raisonnable de maintenir les fêtes dans ces conditions. Bien entendu, bien entendu, c'est sûr qu'effectivement, il faut faire attention. Mais c'est là où, bien souvent, certains mariages se passent à l'heure actuelle sans aucune, effectivement, règle. Oui, pour vous, il faut qu'il soit très encadré. Voilà. Et là, ce sont effectivement les professionnels de l'événementiel qui peuvent jouer ce rôle-là, en fait, avec des protocoles clairs. Mais il faut juste qu'on soit, encore une fois, consultés, qu'on nous fasse confiance, effectivement, pour aller jusqu'au bout. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de mariages qui se font, qui se déroulent à domicile, en fait, sous des tentes. Et là, effectivement, peut arriver ce qui peut arriver, c'est-à-dire, effectivement, des clusters. On l'a vu. Alors, vous l'avez dit, il y a des reports en cascade pour l'année prochaine. Est-ce que ça va créer des embouteillages pour 2021 ? Comment ça va se passer pour vous ? Alors, oui, beaucoup d'embouteillages, bien entendu. C'est-à-dire que des dates qui se doublent pour souvent. Maintenant, du coup, on ne parle plus d'une seule saison, effectivement, qui est quasi nulle pour les prestataires, mais quasiment deux saisons, puisque, effectivement, ça se reporte. Mais en plus, on s'aperçoit qu'avec ce genre d'annonces et de nouvelles mesures, il y a aussi des reports qui, maintenant, se passent sur 2022. C'est-à-dire qu'il y a eu des reports 2020-2021 et maintenant 2021-2022, puisqu'on manque cruellement de visibilité, alors qu'il faudrait cadrer les choses. Les restaurateurs, encore une fois, ont pu le faire. Beaucoup ont pu le faire, beaucoup d'activités. Nous sommes les seules, effectivement, activités où on n'a pas pu réellement reprendre. C'est-à-dire même la culture, puisqu'on parle souvent de la culture, et culture et événementielles sont assez proches. La culture a pu reprendre. Les théâtres ont réouvert, les cinémas ont réouvert. Il manque, bien sûr, de clients. Mais, effectivement, ils ont pu rouvrir. Nous, on n'a aucune visibilité. Et c'est ce que les prestataires, effectivement, cherchent maintenant, puisque c'est risqué pour les entreprises, mais surtout beaucoup d'emplois. C'est-à-dire qu'on parle de Bridgestone à l'heure actuelle, 850 emplois, c'est bien sûr désastreux. En France, l'événementiel, c'est 350 000 emplois. C'est-à-dire, c'est 350... Un gérant de 2 500 emplois directs. C'est ça, effectivement. Et là, en France, c'est 350 usines Bridgestone qui vont fermer dans les mois qui arrivent. Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on ne nous consulte pas ? Là est la question. Vous organisez aussi des salons du mariage, notamment à Bordeaux, en octobre, le 24 et 25 octobre. Alors, est-ce qu'il va avoir lieu, ce salon du mariage ? Comment ça va se passer ? Vous comptez là-dessus pour faire repartir un peu la demande ? Bien entendu. Ça fait partie des outils, effectivement, pour les prestataires de visibilité importante, de manière à, effectivement, déjà avoir un peu d'espoir. Peut-être des réponses, effectivement, lors du salon aussi à nos questions, vis-à-vis des autorités. Mais oui, il va pouvoir avoir lieu, puisque, effectivement, la jauge est descendue de 5 000 à 1 000 personnes, mais en simultané. Donc, avec un système de comptage, bien sûr, à l'entrée. Et les futurs mariés s'inscrivent. Nous organisons aussi des salons sur Toulouse. Le week-end qui arrive, le premier salon de Toulouse, effectivement, aura lieu. Et les gens s'inscrivent en ligne. On est même en avance en billetterie en ligne. Donc, même chez les futurs mariés, il y a de l'espoir. Les prestataires aussi. Mais encore une fois, il faut que les autorités nous fassent confiance à tous. C'est-à-dire la population, les futurs mariés, mais aussi les prestataires. Merci beaucoup, Fabrice Guérino, pour ce message que vous faites passer aujourd'hui sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.